Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler un peu de la question des apports, et toujours les apports et les rapports ne se distinguent pas vraiment, des savoirs autochtones, et j'espère arriver à la fin de ce cours, sinon je continuerai la prochaine fois. Alors, on peut envisager les apports des savoirs autochtones dans des perspectives très diverses, mais je crois qu'il faut les considérer dans leur ensemble. Il y a d'abord la valeur intrinsèque, dont l'importance d'ailleurs ne saurait être sous-estimée, d'un rapport original au monde. Puis, il y a une perspective qui, toute utilitaire qu'elle soit, a pourtant des mérites qu'on aurait tort de ne pas apprécier. Et puis, il y a aussi une perspective qui, sans nous départir de nos savoirs propres, accepte de les frotter à ceux des autres. Quelque part, ailleurs, dans un certain contexte, on pense autrement. Et si cet autrement est pensable, et si on a mis d'ailleurs définitivement au rencard l'idée d'une évolution des Lumières, de cette échelle qu'on tienne, qui fait accéder l'humanité à des vitesses diverses, mais qui les fait quand même avancer jusqu'à la science, et bien, si on met en rencard cette idée, quels effets peut-on tirer de ce fait qu'il y a des façons autres de penser ? Le premier effet, me semble-t-il, est la conscience du caractère historique de toute science, y compris de la nôtre. Mais il y a d'autres effets aussi, quoique le premier effet me semble absolument fondamental. Un autre effet est d'essayer de comprendre la pensée des autres, se mouvant dans un espace différent d'une autre, et faire de cette exploration l'occasion de mettre à nu nos propres présupposés, implicites et jamais examinés. C'est-à-dire nos angles morts, nos points aveugles. Et c'est là le travail que Walter Benjamin avait décrit pour le traducteur. Il disait, du traducteur, dans un article célèbre, la tâche du traducteur, il disait que par l'intermédiaire d'un langage étranger, que le traducteur cherche à placer dans une nouvelle langue, par ce biais, il fait éclater la langue et il fait y surgir de nouvelles possibilités. Le travail du traducteur est donc une façon, disait-il, d'élargir, disons, les limites d'un langage et ainsi de révéler des possibilités qu'il avait et dont il ne se rendait pas compte. Ce sont donc ces possibilités qui sont révélées par cette confrontation aux savoirs autres. Et c'est quelque chose que, par exemple, François Julien nomme les possibilités de l'esprit dans un ouvrage qu'il a publié cette année qui s'appelle « Entrer dans une pensée où il est possible de l'esprit » où il compare, d'ailleurs, la pensée chinoise sur les commencements au commencement de la Genèse et au commencement de la Théogonie grecque. Et c'est donc dans ce livre qu'il parle de ça, quoi qu'il en ait parlé à plusieurs reprises avant. Mais la chose qui me semble intéressante est de dire et de voir que nos certitudes-mêmes se trouvent ébranlées, mises en perspective, si vous voulez, quand nous nous rendons subitement compte qu'il y a des manières de penser tout à fait différentes des nôtres. Par exemple, qu'est-ce qui nous arrive, disons, quand nous nous apercevons que chez les Amazoniens, les peuples indigènes amazoniens, les animaux ne diffèrent des hommes que par leur peau, leur enveloppe extérieure, et puis rien d'autre. C'est-à-dire que pour les Amazoniens, tout, si nous en croyons, l'anthropologue Édouard de Vivergicard, tous les animaux ont la même intériorité que les hommes, ils se voient comme des humains, ils nous voient comme d'autres êtres, et ils ne se distinguent en rien par leur culture des humains. Donc, pour les Amazoniens, la culture, qui pour nous est le particulier, devient l'universel. Tous les animaux ont une culture, la même d'ailleurs, et c'est la nature qui fait le particulier. Donc, façon de penser complètement différente de la nôtre. qu'est-ce que cette confrontation nous produit comme effet ? C'est de ça que je voulais vous parler d'abord. Alors, je ne le dirai jamais assez, je ne prône pas une conversion aux notions propres à chacun des systèmes de savoir traditionnel ou autre, une adoption enthousiaste de leur schéma, ce qui serait d'ailleurs incompatible avec l'approche historique et locale de la science, qui est la mienne. Si précisément, les savoirs sont organisés en systèmes, et si ceux-ci ne peuvent être adéquatement compris que dans leur contexte, c'est-à-dire associés à des lieux, des temps et des sociétés, toute version New Age, de savoir ou de sagesse absolue, ne peut en être qu'un simulacre. Et la quête de sagesse antique ou exotique, à mon avis, en dit plus sur nos propres mouvements sociaux contemporains que sur les modèles qu'ils s'efforcent d'émuler. De ces mêmes prémices, c'est-à-dire celles qui mettent en relief le caractère unitaire et contextuel des systèmes de savoirs, découle une remarque symétrique, mais cette fois adressée à ceux qui essaient de faire un tri chez les autres entre un savoir qu'ils considèrent vrai et un savoir tenu pour fantasmatique. D'un côté, on aurait des savoirs expérimentaux, écologiques, éthologiques, par exemple, et de l'autre, une cosmogonie, des formules incantatoires et des mythes éthiologiques. Et ceux-ci seraient soit sans rapport avec la réalité, soit cacheraient cette réalité en se la figurant sous des oripeaux mythiques. Ce partage des connaissances, donc les unes validables par la science et utiles, les autres, des erreurs que l'on peut essayer d'interpréter, mais qu'on n'accueillera pas en tant que telles, ce partage est largement pratiqué. Les biologistes, surtout, s'en servent tout le temps pour des transmutations importantes qui fondent d'ailleurs toute entreprise de validation. Il s'agit pour eux d'abord d'extraire la vérité de la gangue de pensée dans laquelle elle s'insère à l'origine et de la replacer dans un contexte nouveau, théorique, voire même laboratorial, dans lequel la preuve scientifique pourra être administrée. Je conçois d'ailleurs très bien et je ne vois nul inconvénient à ce que, en fait, je l'encourage, à ces procédés de biologistes, mais ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'il y a eu transmutation des savoirs traditionnels en savoirs scientifiques. et les savoirs autochtones n'auront pas été considérés dans leur totalité et c'est pourquoi, pour des anthropologues, cette visée ne peut suffire. Pour un regard ethnologique, il n'y a pas de gangue et le partage n'est pas à faire. L'objet de l'ethnologie n'est pas de valider les savoirs des autres, mais d'essayer de comprendre un collectif à un moment de son histoire. Comment il vit, comment il se représente le monde sont des affaires aussi essentielles que les techniques qu'il utilise et les connaissances qu'il détient. Rappelons, s'il en était besoin, que tout collectif à la fois contient divers sous-ensembles et se range lui-même dans des systèmes qu'il inclut. Les uns comme les autres, ceux qu'il contient et ceux dans lesquels il est contenu, sont des moteurs à la fois de détermination et de changement, soit du dedans, pourrait-on dire, soit du dehors. Les sociétés autochtones ne sont pas tout d'une pièce, c'est-à-dire sans sous-ensemble ni surtout isolées de systèmes qui les englobent, que ce soit, par exemple, des systèmes régionaux, multiethniques ou directement des sociétés dites nationales et celles-ci, à leur tour, s'accommodant tant bien que mal dans des systèmes multinationaux, dans un système qu'on appelle mondial. Et l'ethnologue est conscient, d'ailleurs, comment ne le serait-il pas, de ces multiples déterminations et de ces multiples échelles qui, du dedans et du dehors, affectent son sujet. Ils affectent, en fait, non seulement son sujet, mais son objet. Et justement, son objet, quel est-il ? L'objet est celui qui se donne à saisir à une certaine échelle ou plus exactement dans les limites d'un écart d'échelle donnée, c'est-à-dire un domaine. Et là, j'avoue que la métaphore qui me vient à l'esprit est celle du concert de Batracien. Ce sont des herpétologues qui m'ont expliqué que les grenouilles et les crapauds se partagent la totalité du champ auditif, c'est-à-dire que chaque espèce occupe une certaine fréquence et que l'ensemble des espèces de Batracien, en fait, occupe l'ensemble du registre auditif. Donc, cette métaphore me sert à penser justement cette idée de domaine. Ceci dit, d'ailleurs, l'idée fondatrice de l'anthropologie sociale contient bien l'assignation d'un domaine donné, les phénomènes dits sociaux, c'est-à-dire, au fond, un choix d'échelle. Et, bien sûr, c'est Durkheim qui revendiquait pour la nouvelle discipline cet objet, mais il revendiquait beaucoup plus. Il disait aussi que l'objet social ne pouvait être expliqué que par des phénomènes sociaux, eux aussi. Donc, la discipline n'est pas définie par l'objet. La discipline est définie par l'objet et par son mode d'explication. Donc, je ne parle pas de la discipline de l'ethnologie, je parle d'un objet qu'elle peut éventuellement partager avec d'autres disciplines. Mais ce qui importe ici, c'est l'idée d'échelle. Et pourquoi ? Parce que cet écart, ce domaine dans le champ des échelles, qui est d'ailleurs lui-même sujet à des variations historiques qui seront, oui ou non, sanctionnées par la discipline, n'est-ce pas ? On a changé d'objet, on a élargi en grande mesure l'objet de l'ethnologie, certainement. Mais l'ethnologue, par définition, choisit ou s'impose d'examiner son objet exclusivement dans cet intervalle restreint d'échelle, c'est-à-dire pas trop près de l'individu, n'est-ce pas ? Et à bonne distance des traits généraux de l'espèce Homo sapiens sapiens. Et peu importe, remarquons-le, qu'il propose des théories générales, des déterminations venues d'autres champs, par exemple, s'il dira, le fonctionnement du cerveau est à la base de phénomènes sociaux ou le développement des forces productives est à la base de phénomènes sociaux, mais de toute façon, celles-ci s'appuyeront sur des données recueillies dans son champ spécifique de compétences, celui de son objet propre, compris dans des limites assignées. Comme pour le géographe qui dresse une carte ou pour le microscopiste qui se donne un certain grossissement de l'image, l'idée de l'échelle est importante et la différence radicale introduite par la disparité d'échelle paraît être, actuellement, la seule manière de réconcilier les théories physiques de l'infiniment grand avec celle de l'infiniment petit. Je préconise donc des approches tout à fait différentes au savoir traditionnel pour les uns et pour les autres. Pour les anthropologues, tout se tient, tout est à considérer et il leur faut chercher une immersion totale, déranger les gens, vivre chez eux, apprendre la langue et j'en passe. Pour les autres scientifiques, au contraire, je prône un système de troc, un troc d'informations sur les marges, un peu l'équivalent, si vous voulez, de ces factoreries ou de ces comptoirs où on échangeait les denrées, un système de troc devrait prévaloir. C'est-à-dire que, de part et d'autre, on peut se passer des recettes, des tours de main, des données, comme cela s'est d'ailleurs toujours fait, mais on n'a pas la prétention d'avoir compris le système de l'autre dans sa totalité, pas plus, bien sûr, que de vouloir le modifier. Après ces considérations assez générales, je voudrais passer à la perspective utilitaire et son traitement. Quand on évoque les apports des savoirs autochtones dans une perspective utilitaire, il faudra les penser, là aussi, dans une double visée. Apports utilitaires pour la science, mais aussi apports utilitaires pour les peuples autochtones. et on a largement conscience aujourd'hui, c'est le résultat d'ailleurs du travail de beaucoup de chercheurs, de l'apport que peuvent représenter les savoirs autochtones dans plusieurs domaines. J'en citerai ici quelques-uns. Par exemple, l'utilisation de substances ayant une activité biologique, c'est la première qui vient à l'esprit toujours, le traitement d'écosystèmes particuliers, la connaissance dans le détail des caractéristiques d'un territoire, connaissance d'histoire naturelle et d'éthologie animale, conservation de la diversité agricole, prédiction et adaptation aux changements climatiques sont des exemples assez courants. Comme je vais traiter de la conservation de la diversité agricole et des changements climatiques dans des séances du cours qui leur seront particulièrement consacrées, aujourd'hui, je commenterai plutôt des exemples des quatre premiers cas que je viens d'évoquer. Mon propos est ici « moins de ressasser la richesse de ces apports, ce qui est amplement diffusé par de plus savants comme moi, mais de montrer les rapports compliqués qui se nouent entre les différents systèmes de savoir selon les catégories considérées. » Avec la Convention sur la diversité biologique, les produits naturels et les savoirs associés, vous le savez, ont changé de statut. Alors qu'ils étaient auparavant universellement accessibles, ils étaient tous dans le domaine public, ils sont désormais les premiers, c'est-à-dire les produits naturels, sous la souveraineté des États et ces derniers attachés à des droits nouveaux et à des peuples autochtones, les savoirs. La logique des arrangements mis en place par la Convention est une logique de marché issue d'un climat néolibéral qui prévaut toujours. Et pour ce qui est en particulier des savoirs traditionnels, très tôt après la Convention, on pensera bientôt à l'OMPI, qui est l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle des organismes des Nations Unies, on pensera bientôt à réglementer les droits de propriété intellectuelle qui seraient attachés aux savoirs traditionnels. Et on pense que si on introduit des droits de propriété intellectuelle dans de nouvelles sphères, tels que les savoirs détenus par les populations traditionnelles, le marché sera à même de le faire fonctionner, tout simplement. Bien sûr, des contre-courants de pensée sociale, à l'inverse, chercheront à ce moment-là à défendre l'élargissement du domaine public à l'encontre de la visée majoritaire. Je vous ai dit que les promesses contenues dans l'utilisation de substances ou d'espèces connues des peuples autochtones avec une activité biologique, c'est ce qui d'ordinaire vient à l'esprit des uns et des autres en premier lieu. et nous avons des exemples très connus, je parlerai simplement de ceux qui nous viennent des médicaments contre le paludisme. C'est un exemple comme un autre, mais c'est un exemple intéressant puisque le premier remède contre le paludisme ou la malaria provient d'une plante qui pousse dans la cordillère des Andes et dont l'écorce produit de la quinine qui a été découverte par les habitants de la cordillère et apportée en Europe par les jésuites. Elle a été longtemps appelée l'herbe des jésuites qui en ont fait un grand usage à Rome parce que Rome était infestée de malaria. et ensuite le principe actif de cette plante a été isolé par des chimistes français en 1820 dont la statue d'ailleurs se trouve à l'angle du boulevard Saint-Michel et de la rue Abelépé. Vous verrez ces cavandous et pelletiers qui ont isolé la quinine à partir de la plante. et qui d'ailleurs ont fait fortune et ont fait faire fortune surtout à beaucoup d'industries pharmaceutiques petites industries pharmaceutiques mais allemandes qui ont produit en grande quantité la quinine mais qui l'ont produite à partir du végétal lui-même la plante elle-même et la plante fournit en fait très peu de quinine par par tonne si vous voulez et ce qui fait qu'on a récolté une quantité absolument extraordinaire de quinine de d'arres à quinine de Saint-Jonah et qu'on en a fait un médicament qui est devenu extrêmement populaire et en même temps un médicament très difficile à synthétiser et donc pendant la seconde guerre mondiale alors que les américains se battaient dans des zones très paludiques on a essayé de la synthétiser aux Etats-Unis il y a une certaine controverse si on a réussi ou pas à ce moment-là mais toujours est-il que cette façon de synthétiser la quinine s'avérait encore plus chère que de l'extraire directement de la plante donc ça n'a jamais été vraiment utilisé de façon synthétique ce qui est une exception je m'empresse d'en dire deux mots c'est une exception dans le courant général de la chimie et de la pharmacologie où la synthèse est devenue comme je vais vous l'expliquer dans un moment la façon disons paradigmatique de production des médicaments pendant au moins 50 ans une deuxième plante également provenant des savoirs traditionnels a été extrêmement importante aussi contre le paludisme et celle-là provient de la médecine traditionnelle chinoise elle a 2000 ans d'existence et c'est l'artémisine l'artémisine est issue d'une plante qui s'appelle l'armoise et elle est connue depuis 2000 ans en Chine et là c'était un moment elle a été redécouverte si vous voulez en fonction de la guerre du Vietnam d'ailleurs elle a été redécouverte et l'Organisation mondiale de la santé l'a salué en 2001 comme la plus grande promesse pour le traitement du paludisme l'OMS est un peu revenu sur cela non pas parce que l'artémisine n'aurait pas les vertus qu'on lui attribuait mais parce que le plasmodium c'est-à-dire l'agent du paludisme s'est lui aussi rapidement formé des résistances contre l'artémisine elle aussi donc mais malgré ces exemples que je vous ai donnés qui vous donnent un peu une idée de tout ce qu'on peut espérer comme principes actifs et médicaments pour bien des raisons cependant ce n'est pas dans le domaine des principes actifs que les avancées sont les plus significatives et il y a à cela des raisons qui sont à la fois historiques et économiques comme je vous disais tout à l'heure la recherche de nouvelles drogues semble avoir privilégié pendant au moins cinq décennies du siècle dernier les produits chimiques de synthèse et d'ailleurs tout récemment on vient de saluer la synthèse de polyphénol c'est-à-dire des produits chimiques dérivés d'une substance qui s'appelle le revestratrol qui est censée être la molécule qui confère les vertus protectrices du vin en somme on pourrait être dispensé à présent du verre de vin quotidien je ne sais pas s'il y a vraiment de quoi se réjouir mais enfin mais la rapidité obtenue par de nouvelles technologies dans les tests d'activité biologique a justifié que l'on délaisse non seulement les produits naturels en tant que tels mais aussi les pistes fournies par l'usage médicinal des populations traditionnelles et pourtant les produits naturels c'est-à-dire les produits soit naturels soit dérivés de ceux-ci c'est-à-dire semi-synthétiques ou de synthèse mais inspirés de produits naturels donc ces produits ont continué à fournir une quantité non négligeable de nouvelles drogues entre 2005 et 2010 pas moins de 19 nouveaux médicaments ont été approuvés et libérés pour le commerce par la Food and Drug Administration c'est-à-dire un organisme extrêmement sévère qui régit les médicaments aux Etats-Unis et bien 19 nouvelles drogues approuvées et libérées donc pour le commerce provenaient de ces produits naturels dont 10 directement 7 semi-synthétiques et 2 synthétiques mais inspirées de modèles de produits naturels et pour la première fois en 2006 le FDA cet organisme a approuvé son premier produit médicinal traditionnel en tant que tel dérivé du thé vert ces 19 médicaments d'ailleurs couvraient beaucoup de très variés champs d'application 5 par exemple les plus nombreux se destinaient à l'oncologie d'autres étaient antibactériens antiparasitiques fongicides analgésiques antidiabétiques cardiovasculaires etc on sait que l'activité biologique des produits naturels est l'aboutissement d'une évolution qui les pousse à développer des défenses chimiques contre toutes sortes d'agressions c'est à dire au cours de leur évolution ils ont donc survécu ou acquis des avantages parce qu'ils ont développé ces défenses chimiques et c'est pourquoi partir de produits naturels dans la recherche de nouvelles drogues ou de pesticides présenterait c'est ce que soutiennent les défenseurs de ces méthodes présenterait un avantage comparatif et quant aux usages qu'en font les différentes médecines traditionnelles et bien ces usages indiqueraient non seulement une activité biologique mais aussi fourniraient un indice sur leurs effets à court et à long terme donc il y aurait un avantage comparatif soutiennent les défenseurs de ces méthodes il est curieux d'ailleurs de remarquer qu'à présent on revient aux produits naturels mais sous une forme tout à fait spéciale c'est à dire par la biologie synthétique c'est celle qui se propose de créer par modification génétique des organismes vivants qui produiraient en quantité appréciable des produits importants par exemple des algues qui produiraient du pétrole c'est un projet de recherche qui existe et il est assez frappant de remarquer que le premier grand succès de cette biologie synthétique a été justement d'obtenir la production par des levures génétiquement modifiées de rien moins que de l'artémisine justement et seulement cet exploit il faut dire que l'artémisine comme l'aquinine est produite en très petite quantité de façon naturelle par l'armoise et très difficile à synthétiser et très chère à synthétiser comme l'aquinine et donc on a essayé de modifier en introduisant une douzaine de gènes dans le DNA de bactéries en fait de levure et ça aura coûté 25 millions de dollars pour le faire et 150 personnes et la production commerciale n'a même pas commencé et le plus frappant est que un courant récent sous la direction d'un généticien de l'école de médecine de Harvard qui s'appelle George Church et bien ce généticien a mis en place une véritable machine à évolution c'est-à-dire une machine où on introduit des gènes désirables dans des bactéries on les électrocute pour les faire absorber ces gènes n'est-ce pas et on laisse s'opérer les mutations qui après beaucoup de cycles auront produit des milliards de variantes parmi lesquelles on pourra trier celles qui conviennent pour l'usage désiré c'est-à-dire que la machine elle-même opère selon le modèle de l'évolution simplement elle le fait à une très grande vitesse mais le principe est le même on laisse au fond les bactéries se multiplier jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut et ce qu'on veut la meilleure variante possible qu'on n'a parfois même pas anticipé d'ailleurs quoi qu'il en soit les arguments en faveur du recours aux pistes fournies par les médecines traditionnelles sont âprement disputés par l'industrie pharmaceutique qui est très puissante et on le sait tous n'est-ce pas et il est difficile de faire la part des choses dans ce domaine-là il est certain que depuis la convention sur la diversité biologique l'idée d'avoir à reconnaître des droits et de partager les bénéfices avec les pays biodivers d'où proviendrait la majorité de ces produits naturels et même avec les populations autochtones qui connaissaient leur activité biologique tout cela n'est pas fait pour plaire à l'industrie et quoi qu'elle en dise c'est bien elle qui s'oppose en tout premier en tout premier lieu à l'injonction de traçabilité que les pays méga divers cherchent à faire inclure dans l'Organisation mondiale du commerce par traçabilité je vous le rappelle on entend l'obligation faite à quiconque veut déposer un brevet dans quelque pays que ce soit de montrer la provenance et la légalité de l'obtention et du produit naturel et des connaissances traditionnelles qui lui sont associées donc la provenance et la légalité c'est-à-dire que non seulement il faut dire de quel pays mais il faut montrer que toutes les transactions ont été faites dans les règles donc l'industrie pharmaceutique a bien des motifs de discréditer l'apport des produits naturels et des connaissances traditionnelles elle fait valoir la part qu'elle attribue elle fait valoir fortement d'ailleurs la part qu'elle attribue à ses budgets de recherche qu'elle chiffre de plus en plus haut et qu'elle estimait il y a quelques années il faudrait que je vérifie ma référence que je n'avais pas sous la main mais c'était de l'ordre de 80 millions de dollars par médicament mis sur le marché donc ce sont des enjeux économiques extrêmement importants et parce que ces enjeux sont si importants c'est dans ce domaine que les plus gros espoirs mais aussi les plus grandes difficultés ont vu le jour en outre la durée de quelques dix ans pour passer toutes les phases de mise au point d'un médicament vous savez qu'il y a des phases qu'on appelle de 1 à 4 je ne vais pas entrer dans ces détails mais tout cela prend environ dix ans pour être mis au point ensuite le faible taux de réussite parmi ces médicaments qui entrent dans des phases de test tout cela est très décourageant pour les populations autochtones qui s'attendent à des résultats bien plus immédiats et bien plus tangibles il semblerait d'ailleurs qu'actuellement les pays du sud misent davantage sur des neutres ascétiques dont le marché est déjà assuré et qui est beaucoup moins exigeant du point de vue de la réglementation donc dans ce contexte toutes sortes de différents ont vu le jour quelle serait par exemple la part des bénéfices qui de façon équitable devraient revenir aux populations autochtones tout cela n'est pas défini comment penser une stratégie de contrat entre des partenaires tellement différents non pas seulement en termes de pouvoir mais aussi en termes de représentation car il n'y a pas chez beaucoup de peuples de mandataires qui légitimement pourraient signer un contrat au nom de ces peuples donc déjà du point de vue de la légitimité et de l'organisation sociale ça pose des problèmes considérables qui ont d'ailleurs conduit à toutes sortes de conflits puisque par exemple une équipe de recherche qui travaillait chez les Mayas s'est vue accorder une autorisation de recherche par un groupe et s'est vue refuser la même autorisation par un autre groupe qui s'est déclaré avec raison autant de raison que l'autre aussi représentatif que le premier donc ce genre de conflit est endémique si vous voulez étant donné les différences dont nous avons parlé mais je crois qu'au-delà de ces considérations plutôt topiques il faudrait s'interroger de façon plus ample si le modèle de marché qui a été mis en place par la Convention sur la diversité biologique basé sur l'échange entre d'une part ce que l'on appelle les ressources génétiques et les savoirs traditionnels les associés et d'autre part le transfert de technologies est-ce que ce modèle peut vraiment promouvoir une collaboration adéquate entre sciences et savoirs traditionnels ainsi que répondre aux attentes des populations autochtones en fait au bout de 20 ans de la Convention on s'aperçoit que si les résultats économiques sont très minces et fort décevants ainsi que je l'ai mentionné dans ma leçon inograle les mouvements des autochtones ont fait de la Convention sur la diversité biologique un levier politique très considérable qui leur confère une visibilité croissante à l'échelle internationale je voudrais passer à la question à un autre domaine qui est celui des savoirs écologiques parce que c'est dans ce domaine me semble-t-il que la collaboration entre scientifiques et savoirs traditionnels a sans doute le plus avancé et ceci n'est pas sans rapport avec le courant qui prône la prise en main par les peuples autochtones de la conservation des territoires qu'ils habitent longtemps cela a été contesté par des conservationnistes purs et durs n'est-ce pas mais la thèse de la délégation de responsabilité ou du moins la co-responsabilité pour la conservation entre peuples autochtones d'une part et les états de l'autre et bien cette thèse semble l'avoir maintenant emportée et ce me semble-t-il pour des raisons qui ne sont pas seulement techniques mais aussi politiques et même parfois de simples expédients au fond les états ne disposent pas nécessairement d'effectifs capables d'assurer une véritable police écologique et ce sont les populations locales qui peuvent éventuellement s'en charger et toujours est-il que des initiatives de ce genre de collaboration commencent à se multiplier et que des formes de recherche réparties entre scientifiques et détenteurs de savoirs traditionnels sont maintenant mises en place ainsi une étude associant les maoris qui sont une fraction des maoris en Nouvelle-Zélande d'une part et des statisticiens et des écologistes qui travaillent à l'université d'Otago en Nouvelle-Zélande et bien cette étude qui a été d'ailleurs publiée il y a deux ans deux ans et demi en 2009 elle s'est penchée d'une façon très intéressante sur le problème suivant voilà cette fraction des maoris a des droits traditionnels au prélèvement d'oisillons d'un certain genre en fait d'une certaine espèce c'est le Pufinus griseus qui est localement appelé Titi c'est un oiseau migrateur et marin n'est-ce pas et certains donc maoris ont des droits traditionnels à prélever des oisillons avant qu'ils ne avant qu'ils ne commencent leur migration n'est-ce pas et ce dans une île précise avec des règles qui sont traditionnelles et que les jeunes apprennent sur le tas avec de plus expérimentés qu'eux et bien la mise en regard des connaissances des uns et des autres c'est-à-dire écologistes statisticiens et savants maoris au bout de presque 14 ans et la durée est importante ici parce qu'il s'agissait bien entendu d'établir des rapports de confiance qui sont très importants dans ce genre de collaboration et bien au bout de 14 ans ils ont publié leurs résultats qui ont fait l'objet d'un numéro spécial du journal de zoologie de la Nouvelle Zélande en 2009 un numéro très intéressant d'ailleurs un autre exemple cette fois en Australie et bien en Australie pour la première fois un programme officiel pour le contrôle du feu dans le territoire du nord s'est constitué en associant les indigènes ceux qu'on appelait anciennement les aborigènes aux décisions prises et leur savoir aux stratégies de contrôle et de combat du feu ce programme a été centré dans les savannes du plateau occidental d'Arnhem et il s'est assis sur une association d'organisations indigènes qui s'appelle l'Alliance je vais vous le dire en anglais North Australian Land and Sea Management Alliance c'est donc une alliance un groupe une coalition d'associations indigènes et ils peuvent se targuer d'avoir réduit en 4 ans entre 2005 et 2009 d'avoir donc réduit les incendies et les émissions de gaz à effet de serre de façon tout à fait considérable en fait les objectifs officiels étaient de 400 000 tonnes ils en ont ils les ont réduites de 488 000 tonnes donc 20 000 pardon 20% d'avantage et je crois que ce qui est aussi important à noter ici c'est que tous ces succès sont liés pas tous les succès mais ces succès sont liés à l'appui de l'Université des Nations Unies qui est un programme très important sur les savoirs traditionnels cette université a un siège au Japon en fait deux sièges elle a aussi un institut d'études avancées et elle a un programme qui est surtout centré en Australie à Darwin sur les savoirs traditionnels et donc c'est ce programme qui appuie cette coalition dont je viens de vous parler de même que la collaboration de l'université de Melbourne et de l'université Charles Darwin dans le territoire du Nord et tout cela tout ce programme conjoint a débouché sur un programme plus vaste de soutien aux savoirs autochtones en Australie je vais vous parler bien sûr du Brésil comme on ne le ferait je ne sais pas les indiens chavantes du Brésil central ont eux aussi développé des techniques d'utilisation du feu à la fois pour la chasse mais aussi de contrôle des incendies et l'université des Nations Unies maintenant cherche à réunir les chavantes et d'autres peuples des savannes du plateau central brésilien pour disséminer justement cette expérience australienne et de la Nouvelle-Zélande qui va être mise en place également dans d'autres pays à zone de savane Venezuela Bolivie Paraguay Tanzanie Kenya etc donc vous voyez là des exemples de collaboration mais c'est maintenant à un niveau différent que je voulais vous parler des apports et c'est la question on a parlé de connaissances plus ou moins ponctuelles ici je voudrais vous parler de l'importance des modèles parce que c'est un niveau différent que se situe la prise en considération de paradigmes ou de modèles d'ailleurs avec eux il n'est plus question d'extraire les savoirs traditionnels n'est-ce pas ceux portant par exemple sur la vie que ce soit l'activité biologique ou les rapports écologiques il n'est plus question de les extraire donc d'une certaine gangue locale mais d'entailler une part plus grosse et un exemple intéressant de confrontation de modèles nous vient de la pharmacologie avec l'avènement des molécules synthétiques dont je vous ai parlé soit depuis au moins 60 ans l'effort de la pharmacologie occidentale s'est donc concentré dans l'obtention de substances pures et idéalement spécifiques c'est-à-dire qui atteindraient une cible biologique et une seule des récepteurs enzymes etc. et dans un tissu également spécifique et tout effet adverse étant par définition mis au compte de l'existence de ces mêmes cibles mais dans d'autres tissus que ceux visés au départ donc il s'agissait d'essayer de déterminer le sous-type de cibles présents dans un tissu et pas dans un autre on a là bien entendu un contraste très marqué avec les formules de la médecine traditionnelle qui elles étaient jugées sales pour plusieurs raisons parce qu'elles utilisaient directement des produits sous la forme qu'ils apparaissent dans la nature c'est-à-dire contenant des ensembles de différentes molécules et parce que non contentes elles employaient des mélanges de différentes plantes et enfin parce qu'elles ne cherchaient pas à isoler une cible unique et qu'elles se targuaient d'agir sur plusieurs symptômes à la fois or à présent un courant au moins de la médecine occidentale contemporaine se range à l'idée que les maladies sont en effet l'effet de multiples facteurs c'est très c'est maintenant accepté pour ce qui est du système nerveux central je donne si ça vous intéresse je peux vous donner les références pardon mais c'est un courant en fait plus général donc l'idée que les maladies sont l'effet de multiples facteurs est revenu à l'honneur si vous voulez ne serait-ce par exemple que l'interaction entre facteurs génétiques et facteurs environnementaux et donc on se rapproche ainsi du modèle traditionnel de la médecine traditionnelle qui cherche à atteindre plusieurs cibles à la fois avec des substances à multiples formes d'action c'est d'ailleurs ainsi que la médecine chinoise se propose de traiter des cancers avec des formules qui sont non seulement censées diminuer la tumeur mais aussi en même temps soigner le sommeil l'appétit et l'anxiété dans l'idée que toute l'énergie du patient puisse se concentrer dans le combat à la tumeur autre modèle de certaines médecines traditionnelles la prise continuée sous forme de médicaments ou de diètes donc cette prise continuée contraste avec les effets rapides et souvent ponctuels qui sont demandés aux médicaments courants il est vrai que les compagnies pharmaceutiques fondent leurs espoirs financiers sur des thérapies et des maladies chroniques mais il n'en reste pas moins que l'on a montré sur plusieurs exemples que les habitudes alimentaires et la fréquence de certaines substances à faible dose dans l'alimentation étaient plus efficaces que des prises de doses plus fortes mais plus ponctuelles il y a un article qui vient de paraître qui est très intéressant et qui porte là aussi sur le système nerveux central et c'est sur les effets du romarin il paraît d'après cet article que le romarin en petite dose c'est-à-dire pour agrémenter la nourriture et pris souvent est un puissant remède pour pour les fonctions cognitives des populations âgées donc ça a paru dans un journal de médecine et de voilà et là encore c'est un principe ce principe de prise continue à faible dose et bien depuis la fin des années 90 la pharmacologie occidentale se rend compte que l'effet immédiat et ponctuel d'une substance n'est pas suffisant pour engendrer la réponse thérapeutique de l'organisme parce que cette réponse consiste en une adaptation du tissu de l'organe ou du système à la présence de cette substance et pour cela il faudra stimuler l'organisme de façon suivie c'est ce qui explique par exemple que l'action des antidépressifs demande de trois à cinq semaines de prise suivie pour démarrer un autre exemple tout à fait différent de modèles de modèles de populations autochtones qui a fini par s'imposer à des modèles académiques et le suivant c'est un modèle écologique la question était combien de cerfs de cochons sauvages de tapirs de singes araignées pouvaient être abattus par des chasseurs chaque année sans mettre en danger l'existence même de l'espèce dans la région densité taux de reproduction et longévité de chaque espèce étaient les paramètres qui permettaient d'estimer ces prises dans le modèle le plus utilisé l'un des plus utilisés du moins dans les années 1990 celui de Robinson et Redford or dans beaucoup d'endroits les prévisions de ce modèle étaient démenties par les chasseurs qui disaient on a prélevé davantage de tapirs par exemple que ce que le modèle nous prescrit et pourtant on continue à avoir beaucoup de tapirs à chasser et en particulier plusieurs sociétés forestières par exemple les seringueros c'est-à-dire les seigneurs des gens qui saignent les V.A. pour récolter du caoutchouc dans le haut judouat et bien ils proposaient un modèle alternatif il faut savoir qu'il est courant chez toutes les sociétés amazoniennes indiennes ou pas donc dans la culture populaire de la région aussi de parler de maîtres du gibier connus sous différentes appellations kurupir kaipora etc ces personnages sont censés élever protéger et soigner certaines espèces de gibier d'une part et punir les chasseurs qui soit ne respectent pas les dépouilles des bêtes abattues c'est-à-dire ne traitent pas les dépouilles selon les règles adéquates soit les blessent mais ne les achèvent pas soit encore tuent davantage de gibier qu'il n'est nécessaire et bien cette entité n'est-ce pas le kaipora kurupira punit ces chasseurs il est puni de façon très simple ils deviennent soumis à une malchance extraordinaire à la chasse une chasse pluriale et du coup c'est un très gros problème pour lequel d'ailleurs on a beaucoup de traitements possibles mais pour en revenir à ces personnages le kurupira le kaipora on prétend souvent que ce sont des entités qui ont des enclos loin de toute habitation humaine et là ils s'occupent du gibier comme si c'était au fond un troupeau de bœufs n'est-ce pas et là on ne peut pas chasser et dans plusieurs sociétés indiennes de la région ils reviennent aux chaments de périodiquement rendre visite en esprit à ces maîtres du gibier pour le prier de lâcher un certain nombre de ces animaux dans la forêt afin que les humains puissent les chasser et s'en nourrir alors le modèle que proposaient les seigneurs des véans donc les sélingueros était tout à fait simple ils soutenaient que l'existence de sanctuaires de chasse là par exemple justement où un maître du gibier soigne et élève certaines espèces et bien que l'existence de ces sanctuaires suffisait à maintenir la présence du gibier et ce nonobstant des taux de chasse plus importants que ceux préconisés dans le modèle de Robinson et Redford du début des années 1990 qui au fond était un calcul assez simple c'était un calcul qui partait comme je vous l'ai dit du taux de reproduction de chaque espèce de la longévité de cette espèce et de combien on pouvait prélever sans nuire à la reproduction au maintien disons de cette espèce ce qui est intéressant c'est que en 2000 la communauté scientifique commence à se ranger à la vie de ces seigneurs des V.A de ces Seringer et Redford lui-même signa avec deux autres auteurs dont l'un d'ailleurs était aussi lui aussi auteur d'une modélisation antérieure c'était Bodmer et bien Redford Navarro et Bodmer ont tous les trois signé un article qui épousait la thèse des populations traditionnelles et c'est la thèse qu'on appelle en anglais source sink et qu'en français on appelle source puits c'est-à-dire c'est un modèle où ce qui est important c'est qu'il y ait des zones de refuge où le gibier puisse se reconstituer et donc le taux de prélèvement du gibier dépend dans ce modèle beaucoup plus de l'existence de ces zones de refuge que du simple taux de reproduction de chaque espèce ce qui est aussi intéressant c'est qu'à aucun moment dans l'article où au fond les trois ces trois conservationnistes sont comme on dit allés à canos c'est-à-dire se sont repentis de leur modèle antérieur et bien à aucun moment il n'est fait référence au fait que ces populations avaient ces modèles et je crois qu'il faut que les scientifiques vraiment commencent à prendre acte d'autres modèles possibles et ce serait par soi-même je crois une étape importante pour une considération et une collaboration plus fructueuse avec les détenteurs de savoirs traditionnels je vais terminer mon cours aujourd'hui en citant Leibniz qui écrivait dans sa préface aux dernières nouvelles de la Chine vous savez que Leibniz qui était d'ailleurs protestant avait soutenu une correspondance de plusieurs décennies avec les jésuites en Chine et qu'il s'intéressait beaucoup aux affaires chinoises on prétend même que le fait qu'il ait inventé une notation binaire et qu'il qui se trouve aussi dans le livre des commencements chinois dans le Yixing et bien que ça aurait eu un rapport soit qu'il se soit retrouvé là-dedans soit qu'il se soit inspiré en tout cas Leibniz a eu toujours beaucoup d'intérêt pour la Chine et curieusement puisqu'il était protestant il a défendu les jésuites contre leurs ennemis qui étaient à l'époque justement très renforcés auprès du pape donc Leibniz commente cette correspondance avec les jésuites apprend beaucoup sur la science chinoise et il déclare dans un livre qu'on a appelé qui a été republié en 1987 ici mais qui date de 1716 qui est le discours sur la théologie naturelle des chinois Leibniz dit il me semblerait quasi nécessaire que les chinois nous envoyassent des missionnaires pour nous enseigner l'usage et la pratique de la théologie naturelle comme nous leur envoyons pour enseigner la révéler voilà c'est ce que je voulais vous raconter Merci 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 Merci